Vous savez ce qu'il y a de beau ? L'unité, les choses qui rassemblent les gens, ce qui fait qu'on n'est finalement qu'un peuple qui vibre à l'unisson autour des mêmes choses. Alors non, je ne suis pas en train de vous parler des Jeux Olympiques, même si c'est sympathique, je suis plutôt en train de vous parler du fiasco des droits TV. On est tous dans le même bateau. Les médias ont connu un fiasco parce qu'ils ont sorti des informations fausses et ils sont passés pour des énormes toccards. Les consommateurs sont de grands perdants dans cette histoire parce que des tarifs vont être prohibitifs et beaucoup vont avoir l'impression de se faire tondre. Et puis enfin, les clubs et le monde professionnel du football se retrouvent face à un désastre économique, des droits qui rapportent bien moins que prévu, mais vous allez le voir dans la vidéo, c'est loin d'être le seul problème pour eux. Salut tout le monde, c'était MF. Nous sommes aujourd'hui unis par le pouvoir du Somme et par le fait que ça va être compliqué de regarder la Ligue 1 de l'année prochaine, ou du moins légalement, et que finalement, le football à la télévision, petit à petit, c'est en train de devenir un luxe. Alors dans cette vidéo, on va revenir déjà sur la partie médias et sur l'ascenseur émotionnel qu'on a eu en termes d'informations sur les prix de Dazone qui n'étaient pas connus jusqu'à présent. Et je vais même vous lâcher une petite exclusivité dans cette partie. Alors, soyez bien attentifs. Ensuite, on va parler des consommateurs. Est-ce que c'est trop cher ? Bon, on ne va pas y aller par quatre chemins. La réponse est bien évidemment oui, mais on va essayer de mesurer à quel point. Et puis on parlera un petit peu de ce que ça fait peser sur les ménages, sur notre consommation du foot, parce que vraiment, on parle de la popularité du football, mais on ne se rend pas compte à quel point on se tire une balle dans le pied quand on veut essayer de populariser le football de cette manière. On abordera le sujet des clubs pros, et à la fin, on fera une petite conclusion. Et on abordera le sujet Vincent Labrune, qui évidemment a une petite part de responsabilité dans ce fiasco. installez-vous confortablement, et bienvenue pour cette nouvelle vidéo TalkMyFootball. Alors, on va parler des médias, parce qu'au départ, avec Dazone, on annonçait un prix qui était aux alentours de 40 euros. Un prix qui, on va le voir, est relativement proche de ce qu'on a aujourd'hui. Mais on a eu une succession de bonnes nouvelles, qui en réalité étaient basées sur du vent. On a d'abord eu le journal d'équipe qui nous a dit que ce serait plutôt aux alentours de 30 euros, ce qui était déjà un truc plutôt cool. On a même eu du 25 euros qui passaient, peut-être même du 20 euros, je vous avoue que ma mémoire me fait un petit peu défaut, mais vous voyez l'idée. Ce qui est particulièrement marrant à ce moment-là, c'est qu'on a eu beaucoup de gros cerveaux qui nous ont rationalisé ça, en nous disant, c'est la technique du pied dans la porte, tu annonces un très très gros tarif, pour derrière mieux faire passer un petit tarif. Alors c'est vrai que c'est une technique qui est assez connue en matière de marketing, mais pour le coup, c'était de la post-rationnalisation qui était basée sur absolument rien, parce que ces tarifs, on ne les a jamais vus. Moi, pour tout vous avouer, j'ai cru aux informations des médias, et je n'avais pas cette post-rationnalisation-là, mais je pensais qu'ils tâtaient un petit peu le marché, et que face à la levée de boucliers, eh bien, ils revoyaient leur offre à la baisse. Hier, on a eu une douche froide, mais avant ça, on a eu encore une meilleure nouvelle. C'est RMC Sport qui nous avançait bien confiants. Le fait que le tarif allait être de 10 euros ou de 15 euros par mois, suivant que vous engagiez ou non sur 12 mois, autant vous dire que passer de 40 euros au départ à 10 balles, ce qui aurait été un tarif tout à fait honnête, tout à fait raisonnable, tout à fait satisfaisant, même si la multiplicité des diffuseurs fait que ça coûte cher de regarder le foot, malgré tout, on y reviendra. Maintenant, en fait, l'illusion n'a pas duré longtemps, le nuage de fumée est rapidement parti, et on se rend compte aujourd'hui que tout le monde s'est planté dans cette affaire. Donc déjà, pas bien joué à nos médias, pas bien joué à moi également, qui les ai relayés en étant confiants, et finalement, on se rend compte qu'ils se sont complètement plantés. Et la petite chose inédite que j'ai envie de vous mettre sur la table, c'est qu'il faut savoir que Dazone est actuellement en train d'approcher tous les créateurs de contenu football pour leur proposer un partenariat. Évidemment, j'ai été contacté, c'est comme ça que j'ai eu l'info. Je ne vous dis pas que je ne travaillerai pas avec Dazone, ça se négocie comme n'importe quel deal, mais en tout cas, ça ne m'empêche pas dans cette vidéo de vous dire ce que je pense de leur positionnement tarifaire. Si vous voyez des créateurs de contenu relativement indulgents avec le positionnement tarifaire de Dazone, ou éventuellement en évoquant pas du tout ce sujet, pourtant crucial pour le football français, eh bien, posez-vous les questions de pourquoi, mais à mon avis, je viens de vous donner la réponse. Alors, on va attaquer le cœur du sujet, ce qui fait que beaucoup de gens sont énervés, et à raison, c'est la partie consommateur, c'est combien on va payer. Bon ben là, pour le coup, il n'y a pas trop de débat à avoir, c'est directement accessible sur le site de Dazone, vous pouvez aller vérifier ça vous-même, peut-être que ça aura changé entre-temps, mais cette vidéo, normalement, si vous ne l'avez pas dans un mois, elle va être relativement fraîche. Donc les tarifs, bon, il faut s'attendre à deux offres. La première, Unlimited, qui propose toute la Ligue 1, y compris le match de Béin Sport, mais ce dernier sera seulement en différé. Au niveau des tarifs, 330 euros l'année pour un paiement en une fois, 360 euros l'année pour un engagement de 12 mois, alors que la Ligue 1 n'en dure évidemment pas 12, et sinon 40 euros par mois sans engagement. D'ailleurs, ce qui est plutôt drôle, c'est qu'au moment où on choisit les deux offres, il y a le fameux « à partir d'eux ». Et je ne sais pas vous, mais moi, j'ai tendance à me méfier, par exemple, sur les prix des voitures, quand on me dit « à partir d'eux », en réalité, tu ne peux jamais atteindre ce « à partir d'eux ». Sauf que chez Dazone, ils arrivent à faire la performance d'afficher un « à partir d'eux » qui est plus cher que leur offre planchée bas, en réalité, parce qu'ils mettent à partir de 29,99 euros par mois, sauf que si tu payes comptant d'un coup, le 330 euros pour l'année, si je ne dis pas de bêtises, ça fait environ 27,50 euros par mois. Donc ça respire bon l'amateurisme. Mais bon, vous avez vu qu'il y a également une deuxième offre, une offre qui se veut accessible, et pour 15 euros par mois, elle vous offrira la possibilité d'avoir un match de Ligue 1 par semaine, bien évidemment pas un match que vous choisirez, ce n'est pas du pay-per-view comme beaucoup espèrent, non, ce sera un match imposé. On est donc à une formule relativement proche de celle de BN Sport. La différence, c'est que BN Sport, ils ont la Ligue 2, BN Sport, ils ont la Coupe de France, BN Sport, ils ont la Bundesliga, BN Sport, ils ont la Liga, ils ont la Liga Espagnole, bref, vous avez un peu compris là où je voulais en venir, je pourrais rajouter la NBA, Wimbledon, mais ils ont beaucoup d'offres, alors que Dazone, pour le moment, si tu payes les 15 euros par mois, tu n'auras pas grand-chose d'intéressant, vous êtes peut-être passionné de sport de combat ou du football belge, ce n'est pas une offre qui est inintéressante, évidemment, mais c'est généralement plus un lot de consolation que quelque chose pour lequel tu as véritablement envie de claquer 15 balles par mois. Donc, pour faire court sur ces tarifs, ils sont absolument prohibitifs, je pense qu'il n'y a pas d'autre manière de décrire ça, quand on est à 40 euros par mois sans engagement, on est sur un tarif qui est vraiment hors de la portée de beaucoup de personnes, et ce qui est encore plus grave, c'est qu'à la limite, on peut exclure le prix de Be In Sport, parce qu'on peut se dire, tu vas louper une semaine sur deux le meilleur match de Ligue 1, une semaine sur deux le deuxième meilleur match de Ligue 1, c'est comme ça que ça a été dealé, mais tu vas le rattraper après en replay, ça fait chier, mais pourquoi pas ? Mais pour autant, tu ne vas pas seulement payer 40 euros, si tu souhaites suivre ton club, si vous avez un club français qui est européen, il faudra prendre un autre abonnement pour suivre la Coupe d'Europe, et donc, on retrouve bel et bien ces tarifs complètement délirants qui ont été annoncés au départ. Alors moi, là, j'ai un espoir, c'est que je vous fais cette vidéo en début d'après-midi, le vendredi 2 août, c'est qu'on ait une offre promotionnelle ou une offre packagée qui permet de réduire un peu le tarif, par contre, on a également des fake news qui circulent, on a par exemple entendu parler d'une offre promotionnelle qui permettrait d'être à seulement 15 euros par mois les 12 premiers mois, on a un journaliste de Numérama qui a enquêté là-dessus, qui a directement appelé Dazon, et apparemment, ce serait une erreur, ce qui a été proposé à certains consommateurs. Alors, est-ce que ça va revenir ? Est-ce que ça va partir ? Encore une fois, je vous invite à directement aller checker sur le site de Dazon, mais je ne suis pas optimiste pour le départ. Bon, après, j'ai envie de dire, ça a bougé tellement de fois, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise, on a eu beaucoup de mauvaises surprises, peut-être qu'on en aura enfin une bonne. Ok, les consommateurs vont payer une blinde, comment ça se passe en termes de club ? Bon, déjà, en termes de club, tu restes sur les 500 millions d'euros de droits domestiques qui étaient annoncés lorsque Dazon et Beansport se sont positionnés. Il faut se rendre compte que c'est terriblement peu, il faut se rendre compte que c'est très loin des ambitions qu'avaient les clubs de Ligue 1, il faut se rendre compte que c'est très peu par rapport à ce que tu imaginais avoir, par rapport à comment tu imaginais construire ton budget. Il y a énormément de clubs de Ligue 1 qui sont dépendants des droits TV et ils vont devoir apprendre à serrer leur ceinture alors qu'ils étaient déjà dans des situations complexes. Va peut-être falloir repenser notre manière de faire fonctionner nos clubs, on sait qu'on a des masses salariales qui sont particulièrement élevées par rapport à nos moyens, ça va entamer une grande transformation du football français. Certains y voient une occasion positive de mieux bosser mais il ne faut pas se leurrer dans les transformations de ce style. Tu as des morts, tu as des blessés, c'est toujours très compliqué et ça risque de faire beaucoup de dégâts. Mais attendez, ce n'est pas tout, c'est qu'il y a également des douilles dans cette histoire. Si on prend par exemple Dazon, Dazon, ils ont négocié une clause qui fait que s'ils n'ont pas 1,5 million d'abonnés et au bout de deux ans, ils ont une clause de sortie qu'ils peuvent activer. Autrement dit, Dazon se protège mais de son côté, la ligue n'a pas de protection, la clause de sortie est unilatérale. Vu les tarifs de Dazon, je ne suis pas sûr et certain qu'ils arrivent à choper les 1,5 million d'abonnés. Je suis même persuadé qu'à ce tarif-là, ils n'en auront même pas 1 million et je suis même gentil quand je dis qu'ils n'auront pas 1 million parce que j'aurais pu dire qu'ils n'en auraient pas bien moins que ça. Donc, peut-être qu'au bout de deux ans, Dazon va se casser et qu'on va encore être dans le flou total. Et le problème, ce n'est pas seulement la clause de sortie de Dazon, mais même Beinsport, finalement, est en position de force parce qu'eux, ils se sont positionnés sur trois ans et après, ils auront à leur libre, bon vouloir, la possibilité de prolonger ou non le contrat de deux ans. Et vous savez à quoi ça me fait penser cette possibilité une nouvelle fois unilatérale ? À Canal+, qui s'était positionné sur les droits de Ligue 1 en même temps que Mediapro, Canal+, qui était engagé sur le long cours, quand Mediapro s'est pété la gueule, Canal+, a continué à payer très chèrement ses droits alors qu'ils n'avaient plus du tout cette valeur-là, ils auraient peut-être voulu se désengager à ce moment-là. Est-ce que Beinsport ne ferait pas ce pari en se disant au cas où Dazon se pète la gueule, peut-être que ce serait bien de casser mon contrat pas trop tard dans l'offre que je fais, comme ça, je pourrais éventuellement me repositionner sur tout, mais pour un tarif bien réduit, ou éventuellement me repositionner sur la même chose, mais renégocier totalement le montant. Autrement dit, ils payent 100 millions d'euros pendant 3 ans, mais ça se trouve, les 2 dernières années, elles vont être prolongées pour un tarif moins élevé. Et je dis 100 millions d'euros, il y a également des droits de quasi-direct là-dedans et environ 20 millions d'euros de sponsoring. Donc en fait, ça fait vraiment pas tant que ça. Donc on a des clubs qui vont pas avoir une visibilité énorme, on a des clubs qui vont pas avoir un budget énorme, et on est perdant sur toute la ligne. C'est donc une véritable catastrophe pour eux aussi. On en vient à mon avis et la conclusion. Bah t'es quand même sur un truc qui est pas relativement fun. Comme je le disais en introduction, avec un petit ton piquant, c'est un facteur d'unité, mais pas pour les bonnes raisons. C'est un facteur d'unité parce que finalement, tout le monde sort déçu de ce deal. À part peut-être Vincent Labrune qui a eu une jolie prime suite à ses opérations, mais lui aussi risque d'avoir un petit peu chaud, étant donné qu'on annonce que le 10 septembre, son avenir sera tranché à travers une réunion de la LFP. Quelque chose me dit qu'au moment d'évaluer comment il a mené cette opération, il y aura peut-être quelques critiques à lui faire. Mais ce que je trouve particulièrement fou dans cette histoire, c'est qu'on est à la fois des clubs qui gagnent moins et à la fois des consommateurs qui vont payer plus. C'est vraiment perdant-perdant. Et je le redis, pour moi, l'ouverture ultime sur ces sujets, c'est la popularité du football et on va aller plus précisément sur le football en France. C'est de plus en plus compliqué de voir du foot en clair. C'est de plus en plus compliqué pour des personnes même passionnées de sortir ces montants-là. Alors évidemment, il y a des gens qui vont toujours chercher à payer moins cher. J'ai même envie de dire que si Dazone était à 5 balles, il y aurait eu des rats qui auraient préféré prendre un IPTV. Ok, t'as cette partie des gens, c'est une chose. Mais aujourd'hui, il faut se rendre compte qu'il y a des gens qui gagnent pas forcément trop trop mal leur vie, qui auront même pas les moyens de payer tous les abonnements. Parce que, ouais, même si t'es pas au RSA, même si tu travailles, que tu touches par exemple un SMIC, bah tu peux avoir pas mal de dépenses contraintes, tu peux avoir une famille à charge et sortir 70 balles au total, et encore je suis gentil, d'abonnements pour regarder du football, bah malgré la meilleure volonté du monde, c'est pas à la portée de tout le monde. Je pense également à des personnes qui sont étudiantes, qui n'ont pas de revenus. Alors ça va faire quoi sur la popularité du football ? Parce qu'à un bout d'un moment, on peut bien aimer le football en regardant des youtubeurs qui font des débriefs, en lisant une partie de la presse qui en parle et qui est plus accessible, en voyant des vidéos de médias professionnels sur ces sujets, mais c'est pas la même chose que profiter des matchs. On se rend compte à quel point aujourd'hui on est dans une situation absurde où le football à la télévision est en train de devenir plus cher que le football au stade. Alors certains diraient, « Ouais, au moins, ça va pousser les gens au stade ». Honnêtement, j'aimerais bien avoir cet optimisme, mais je pense également que le football à la télévision, c'est un moyen de populariser le sport et que plus il est populaire, plus t'as de monde dans les stades. Donc je pense que ça va davantage entraîner un désintérêt pour le football français que pousser du monde dans les stades. Et les plus passionnés, qu'est-ce qui va se passer ? Il faut se rendre compte qu'on n'est plus au début des années 2000. Aujourd'hui, c'est extrêmement facile de suivre la Liga, de suivre la Première Ligue. Mais c'est pas pour rien qu'on a beaucoup de Français qui supportent des clubs étrangers. Les Français vont de moins en moins regarder leur propre championnat. Voilà, on termine la semaine dans la joie de vivre absolue avec une note très positive. Mais je suis désolé. À un moment, je vous l'ai dit, moi, je donne mon avis. Il est bon, il est mauvais, il est bien argumenté, il est mal argumenté. À vous de me le dire en commentaire, ça fait partie du jeu. Mais par contre, je vous le donne honnêtement. J'ai pas envie d'enjoliver les choses et aujourd'hui, elles sont pas très jolies. Passez un beau week-end quand même, hein. Salut.